Re YouTube bon allez on va essayer de se le terminer ce fallout on a perdu nos compagnons mais bon qui a besoin de qui a besoin de compagnon quand il a du skill évidemment Passe partout Tac c'est ouvert Hop je vais défoncer tout le monde Parce que c'est comme ça que c'est comme ça que j'aurais dû me soigner Putain et puis je miss direct quoi Merde j'aurais dû me soigner peut-être Bah et voilà en même temps j'ai pris deux points ça va C'est re lui qui joue là Il a tiré dans son pote Ok cool Ça a raté mais du coup J'ai pêché au l'autre Je te hais toi et tes tiens Alors l'autre jour là Merde c'est pas lui qui a pris dommage L'autre jour là Y'a le mec qui me disait je suis humain Je suis humain comme toi Et puis là il est en train de me dire Let's go J'aime pas les tiens sous-entendu je ne suis pas un des tiens Let's go Let's go il a pris cher Super steampack Je pourrais commencer à utiliser un en fait J'en ai huit Ce serait pas déconnant d'utiliser quoi Merde C'est bon Ça y est je l'ai enfin trigger lui Voila Hop Merde M'a chargé au max Alors inventer un Ça me remet combien Ça remet Ça remet quelques points de vie quand même C'est l'énergie Ça sert pour quoi ça 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 a besoin de quoi C'est lui l'MF Ah c'est lui l'energétique C'est pour le flingue Le flingue aussi il prend ça lui C'est pour ça que je les ai gardés Ok Tac Euh science Je n'ai rien appris Bon Waouh Quelque chose hein On va sauvegarder Pas de rad Tiens Se regarder sur pas de rad Je me souviens bien de De ce truc So what shall it be Do you join the unity Or do you die here Join Alors dans le Dans la soluce ils disent Sauvegarder et puis tester Enfin choisissez l'unité Pour voir juste ce que ça donne Donc admettons Tu as le dessus je me rallie D'accord je vais te dire D'accord je vais te dire Tout ce que tu veux savoir Waouh Oh la cinématique quoi Holy shit Aïe Allez donc ça c'est l'abri 13 Et donc c'est une des fins quoi C'est pas C'est pas la vraie fin Mais c'est une fin possible C'est On se rallie à la secte de merde Là On devient un super mutant Et on va aller tabasser Et on va aller tabasser l'abri 13 Et le chef se fait défoncer Ok Ah c'était C'était abrupt C'était un peu abrupt Allez On aura vu cette fin C'est rigolo Est-ce qu'il a le même Le même trône que l'autre quoi Blablabla C'est plus rapide que lui Tu peux prendre l'avantage du combat Et si toi tu mourrais Et que moi je filais D'accord Il n'attaquera pas au combat Pensez à garder deux points d'action A la fin de chaque tour Pour vous remettre en sécurité Derrière la colonne Attention qu'il invoquera Derrière vous Les gardes mutants Alors éminez-les Il mourra Vous verrez un compte à rebours Dans la fenêtre d'information C'est le maître Qui vient de déclencher La bombe atomique Sorti de la cathédrale Et elle est carrément Sur la carte Ok Ok donc faut que j'aille me planquer Est-ce que ouais du coup Il peut pas me Merde Merde y'a un con Ok celle-là du maître a été Tabassade Et donc Je me déplace De zéro Voilà Et ensuite je me remets derrière Tac 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 Combien il a de points de vie lui 500 Ah ouais Ah ouais il est con zéro quoi Alors est-ce que lui Je pourrais le toucher Oui après A priori Merde Enfin si Quelle humiliation Aïe Merde Sous-titrage Aïe Aïe Sous-titrage Ok cool Je me redéplace Tac Putain Ils respawnent combien des mecs là ? Maître Ah bah ton maître il veut que tu meurs Déso déso mais ton maître Ce qu'il veut c'est ton décès Aïe Il m'a fait mal Je vais aller dans l'inventaire et je vais me soigner Plusieurs fois Jusqu'à ravoir Voilà C'est très bien C'est pas très sympa ça Qui est con Qui est con le robot là Oh non mais déjà Mais euh Il y a trop là Mais fais des critiques par pitié Bon j'ai fait des critiques Les gars irréparables des circuits ou partie fondamentale Ouais c'est ça Il y a où l'autre là Combien de points de vie ? 228 Putain j'ai fait que la moitié J'ai fait que la moitié Oh merde plus de mine Gravement 132 Putain j'ai fait 132 Incroyable Du coup il lui reste combien ? 96 Putain trop bien Si je refais la même là on est bien Merde J'ai raté Je peux pas faire 132 à chaque fois quoi C'est le problème C'est le problème The end is nigh La mort est proche J'ai raté Oh putain lui Non mais la con là Merci de mourir Merci Oh putain mais Rabia Elle s'est pas sautée quoi Mais c'est Elle a failli se viander quoi Elle a failli tout amener avec elle quoi Bordel C'est pas un chat que j'ai je vous jure C'est un traiteau En fait Vous savez les chats ils savent sauter A environ 1 mètre de hauteur Mais Rabia non Je crois il est mort Même si je suis pas vraiment sûr Mais je crois Merde Ah je suis monté de niveau Tu vois le socle Je vois l'ordinateur T'en restant Merde 220 secondes Faut que je me bouge le cul Le gars Il peut pas gagner Il but tout le monde quoi Merde Rabia t'arrêtes tout de suite Te viander c'est une chose Bouffer les griffes C'est dégueulasse Aller un de moins Ah mais non quoi Si tu pouvais éviter de te foirer comme ça Serait bien quoi Aïe Merci Allez Ah non Ah non Ah c'est bon Putain j'ai eu peur Je me suis dit Bah non c'est fermé Alors 133 secondes Vite Casse toi Mais Avance C'était où C'était où Pour sortir Là Vite Et B Hop là Bon bah cool Cool Ça c'est fait Alors Pour se faciliter la tâche Et gagner quelques points d'XP Nous allons procéder en deux étapes Tout d'abord Il faut trouver la base Si vous êtes passé à la cathédrale Et avez piraté l'ordinateur de l'abri Il y a figure sur votre carte Sinon vous recherchez vous même En marchant dans le désert Assez loin de l'abri Assez loin à l'ouest À gauche Au même niveau que l'abri 13 Vous lui serez Contentez vous de regarder les alentours Sans vous approcher du mutant Qui monte la garde Rentrez maintenant à la confrérie de l'acier Et à dire à Maxon Que vous avez trouvé la base 1500 XP Et faire votre rapport Aux 4 anciens Pour laquelle est de vous fournir de l'aide Pour 1500 XP C'est toujours Je dois le dire La phrase la plus longue Il n'y a plus à l'élaborer Avant de retourner à la base Laissez vos compagnons humains Survivants La confrérie de l'arrière Ils ne suivraient pas Au moins De toute façon ils sont morts Est-ce qu'il pourrait être utile Avant Pour Kanigou Il n'y a aucun moyen De le laisser quelque part Même si vous le laissez derrière la porte Il se retrouvera avec vous Quand je changerai d'écran de jeu Et lui avec vous S'il est toujours en vie Tout en sachant qu'il va probablement Mourir dans la base Ok Donc il faut que j'aille à la base Direc il a loupé son pote Voilà Tellement agréable maintenant De les buter en une fois C'est tellement agréable ça Ah mon niveau J'ai oublié de monter de niveau Je le ferai Je serai arrivé À mort Ouais ouais c'est ça À mort toi même déjà Tu vois Hop Et toi Un jour t'as survécu toi Un autre pillard là Qu'est-ce que c'est de se barrer Merde Loupé Voilà Bien joué moi Bravo à moi Ce fut formidable Du pognon J'ai 6000 balles Du pognon Sauvegarde Alors la base Oh mais non Je vais me faire arrêter Tous les 3 secondes Je peux t'aider M'indiquer le chemin Du troc Tu n'as pas troqué les trucs Tu n'as pas de thunes Tu n'as pas de thunes Non bah non Merci salut Je n'ai pas pensé à mon niveau Il faut un moment Il faut que je Je nivotise Je nivotise Ça convient Je parlais qu'en présence Ton chef Conduis-moi Confrérie Tout dépend Si tu nous prends Non pour de la vermine Si tu attaques Nos ennemis Tu pourras voyer Notre territoire Nos offenses Tu mourras Conserve ça Comme un avertissement D'accord Du coup Je vais se me barrer J'ai enfin arrivé à la base Ou pas Ça fait beaucoup C'est si loin C'est si loin Oh la la A la fin Oh merde Oh merde Oh putain Oh mais ils n'ont pas d'armes Ils n'ont pas d'armes Bon je crois que lui Il a énorme Aïe Allez hop Vous avez vu votre pote là ? Vous arrivez la même hein Oh Putain j'ai miss Il est devant moi Je l'ai foiré Alors il avait une gâteline Ouais super Je vois un pot Un jour promis Je monte mon niveau Je passe au niveau supérieur Ouais mais vous ne me voyez plus Euh Base Donc je suis là Parfait La soluce elle me dit Tentez vous de regarder les alentours Ok Je vais regarder les alentours Et maintenant je rentre à la confrérie Qui est hyper loin Ah non elle est là Ah non ça va la confrérie Elle est pas si loin que ça Je la voyais plus loin que ça la confrérie Evidemment Tu as perso un camion renversé Un cajou What ? Genre il y a 8000 balles par terre Genre il y avait 8000 balles par terre Putain mais il y avait plus que ce que moi j'avais sur moi Il y avait un cajou avec 8000 balles dedans Faut pas hein Je Je suis ok Confrérie Mais je sais plus moi où il est Dire à Markson Que vous avez trouvé la base Votre rapport aux anciens Je sais plus où il est moi le Markson Niveau 1 Avec mon frérie Il se sentirait faire un Trange de la dernière Un nouvel initié C'est la prochaine avec une arme Ah oui désolé Désolé Je me Je me désarme Markson C'est qui ? Non ça c'est Michael Ça c'est Talus Ça c'est étudiant Ça c'est tapis Non Quoi ? Ah tapis ? Non c'est Thomas Étudiant Boîte Rombus Garde Ces scribes Ok bon On va là Eh vous avez vu J'ai une armure Elle est plus belle Que la vôtre Moi mon armure Je l'ai upgrade Oh là 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 Il faut cliquer De manière hyper précise Sans voir où on clique Mais en plus C'est timé Je vais l'initié Et toujours celui Qui est en train de pisser Ça fait 6 mois Qu'on est parti Ça fait 6 mois Qu'il est parti Et le mec Il est toujours en train De pisser Il est incroyable Vas-y On va monter Le passe partout Attendez Mais j'ai gagné Combien de points J'ai monté Deux niveaux J'ai peut-être Monté Deux niveaux Allez 90 On va monter le troc Aussi Ok Allez C'est bon Alors Markson Ça c'est Vri Vandercamp Sophia Scrib 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 Garde Garde Ça c'est des péons Ça Scrib Scrib Chevalier Chevalier Paul C'était le dernier étage C'était le dernier étage Ah bah ouais Let's go J'ai des informations Ce qui s'est passé dans le nord J'ai vu leur base Une véritable fourmillière De mutants Tu ne peux pas Te la jouer facile Sur ça là Maxon C'est sûr Qu'il y a quelque chose A faire Vaudrait mieux S'en prendre aux mutants Avant qu'ils s'en prennent A nous Faut soutien Les anciens Alors Les anciens Organisent une réunion Ils souhaitent que tu les rejoignes Immédiatement dans la salle de conférence Ok merci Oui Ah putain Faut ouvrir la porte Putain Je comprenais pas Je comprenais pas Saufir bon La réunion est à l'ordre du jour Tous les anciens sont présents Et acceptés d'écouter les déclarations De frère Tonyob Nous terminons Quelles sont les mesures à prendre Frère Tonyob Dis nous ce que tu as vu dans le nord Au cours de mes explorations J'ai découvert une installation militaire Utilisée par des mutants Elle est placée sous haute surveillance Une patrouille effectue une ronde régulièrement A quoi ressemblaient ces mutants Ce sont de grands humanoïdes Leur masse musculaire est bien plus imposante Que celle d'un humain ordinaire Il semble que plusieurs d'entre eux Gardent le portail à tour de rôle Comme tu peux le savoir Notre grand scribe Vry A réalisé une autopsie Sur une créature très similaire A celle que tu viens de décrire Fais-tu qu'il s'agisse des mêmes Oui D'après sa description Ces créatures sont identiques Selon toi Quelles menaces peuvent Faire peser Ces mutants Au même moment Que la confrérie Se préparait à la bataille Cette armée de mutants S'apprêtait à faire un gros coup Franchement rien dans ton rapport Ne nous indique Qu'ils constituent une quelconque menace Pour nous Comment peux-tu prouver Qu'ils ont des intentions hostiles Ils rassemblent une armée Une armée lourdement armée Ce n'est certainement pas Pour organiser une parade militaire Ils comptent bien s'en servir Donc avec toutes les mesures Qu'ils prennent Il est possible Qu'ils arrivent ici tôt ou tard Il est possible Qu'ils soient déjà en route La confrérie La seule véritable résistance Qu'ils pourraient rencontrer Est-ce que tu suggères Une attaque préventive De leur base militaire Oui Mais je veux Qu'ils ne se doutent de rien Petite équipe A davantage de chance D'atteindre leur position Sans être remarqué Soit Trois paladins de ton choix Te retrouveront Près de la belle-laise militaire Pour t'aider à t'introduire A l'intérieur Ancien Je vous remercie De votre attention Bonne chance Initié Tiens 1500 points d'expérience Parce que j'ai convaincu Les vieux Ouais Tournez à la base Et vous verrez Trois paladins De la confrérie Arrivé pour rentrer à la base Vous avez plusieurs solutions La version Antello Approchez-vous sans arme Du mutant qui monte la garde Parlez-lui Et convainquez-le De vous faire rentrer Il vous amène au lieutenant Celui-ci vous parle Puis quand vous refusez De le dévoiler Où se trouve votre abri Il attaque Tuez-le Ainsi que ses gardes Et robots C'est dur Essayez de faire en sorte Que le mutant A la guillotine laser Tire sur le chef Pour vous faciliter la vie Si fait Voyez plus bas Pour la procédure à suivre Et la version bourrin Bien plus marrant Tuez tous les mutants A l'entrée Laissez faire les paladins Car ils sont très efficaces Vous pouvez les duper En utilisant une radio Vous trouverez une Sur le mutant Qui monte la garde Dis que vous êtes attaqué Par des humains Et donné de fausses coordonnées Genre nord-nord-ouest Les mutants partiront Et vous aurez la voie libre 1500 XP je crois A la base Récupéré sur le mutant C'est devant la porte Un l'odisque Qui contient le code Ils sont cons ces mutants En fait passe partout Sur la porte Avec un kit de cerfé Donc là on arrête Chaussée Niveau moins un Niveau moins deux Niveau moins trois Et fini Bon bah Let's go C'est peut-être La dernière ligne droite Pour finir le jeu J'avais oublié Cette musique Qui était Uniquement des Des bruits de sirène Des ahoum Des ahoum Et des bruits de sirène Ok Moi j'ai des trucs Pour me soigner J'ai plein de trucs Pour me soigner J'ai des munitions Normalement Ouais 180 On est bien Aoum Aoum Euh Toujours sauvegarder Evidemment Attendez perso Combien de points j'ai ? 100 Ok 100 sur 100 Donc on est bien Je peux me rééquiper Je peux en profiter Pour recharger Voilà Je sauvegarde Oui Et je retourne à la base Là-haut Base J'allais dire C'est bizarre Je peux me barrer Les super mutants Ils ressemblent quand même Vachement Hulk Je sais pas si c'est une ref Ou pas Mais On dirait Hulk Ouais voilà On peut J'espère qu'ils me suivent pas Oh y'a les mecs Les potes sont là Trop bien Donc Est-ce qu'on va la jouer Cool ou pas cool A priori on va jouer pas cool Ils ont quoi comme arme ? Gatlin Gatlin Et puis lui il a quoi C'est en lance-enquête Ou Ok Ça répond à ma question J'aurais pu aller Looter le corps Est-ce que je peux Ouais je peux Radio Ah et donc c'est ça Que disait la La soluce C'est qu'on peut On peut aller dire aux gars T'inquiète gros Y'a du monde Y'a du monde au nord-ouest C'est un camion citerne Bien ouais je Je préfère quand c'est lui Qui rate Ah non j'ai pu Non ça n'a pas marché Le holodisc Code Code Avec un K 010597 Tu ouvres le code La bande Et tu ouvres la porte Et donc là je suis tout seul par contre Les potes là ils me suivent pas Oh putain y'en a partout Y'en a partout puis lui il a un Il s'est pris dans la gueule Le garde super mutant est complètement raté A tirer un coup foireux Ça me va Plus de mine On dirait tellement Hulk C'est quand même Quel est l'imbécile Qui nous provoque Bah ouvre toutes les portes toi Waouh Oh le lance roquette Ça fait mal quand même Ça c'est fait Là il y a le petit groupe Qui a l'air Qui a l'air un peu vénère Gatline Gatline aussi Et lance roquette Ok Chant gravitationnel Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Un pièce de droite Vous pouvez utiliser une radio Sur l'ordinateur du haut Ça coupe les champs de force Vous pouvez jouer avec S'il y a un bon jeu Un bon niveau en jeu A base vous trouverez Deux types de champs de force Les trucs Sur les portes Les champs rouges Ne sont pas très puissants Vous pouvez traverser Contre quelques points d'impact Les jaunes sont très puissants Vous pouvez traverser Vous devez faire réparation Sur les générateurs de champs C'est un explosif On se rend débarrasser définitivement On se rende compte J'ai pas l'impression que ça marche un truc Réparation impossible De chants terriblement endommagés Ils disent que je peux passer à travers Je vais me prendre quelques points de dégâts Je vais me montrer dans la salle avec 3 PC Utiliser celui du milieu Alors dans la salle avec 3 PC Utiliser celui du milieu Je pense que c'est de là dont ils parlent Ouais c'est ça Je demande les robots de la base Régler le paramètre de mouvement et détecteur sur le minimum Et celui des créatures nuisibles sur aucune Tous les robots de la base vous laisseront tranquille Sauf si vous attaquez Dans ce cas ils seront très lents Dans l'ordinateur vous pouvez jouer au trèfle Si vous gagnez ça doit être travaillé Les champs gravitationnels Ah C'est quoi les rouges ? Les rouges pas très puissants Comment ça ? Non Le jeu il me dit non Mais pourquoi ? Ah ce con Ce con a été se buter dans le champ Va hein Me Me Il y a un problème Il y a un problème avec le truc là Ah pour les traverser Vous devez faire réparation sur les générateurs de champ Ou alors utiliser un explosif Aucun effet d'accord Mais j'ai pas d'explosifs moi Ils sont mignons Sous-titres par Jérémy Diaz Oui il réplique pas lui Oui il avait pas envie Ah mais est-ce que Il y a tous les holodiscs là Hop là On peut les virer Là les clés on peut les virer aussi Le truc là On peut virer aussi La charge maxi La charge maxi Oh putain Est-ce que je peux tirer dedans Ah non Alors vas-y Science là-dessus Impossible en situation de combat Oui forcément Euh Je peux pas désactiver Ordinateur de contrôle de champ Les commandes sont verrouillées et codées Le seul dossier non protégé Le dossier jeu C'est la banque au jeu du 21 Et tu entres dans le système principal Via l'écran du fin de jeu Tu reçois du 100 points d'expérience Pour tes procédures de piratage informatique insolite 21 J'ai pas l'impression que ça a désactivé grand chose mais Celui-là à côté Ça fait quoi Système pare-balles Le système semble bloqué Ici Il faut couleur étrange Apparaisse à l'écran Science Ils sont bloqués Si je le répare Non ? Réparation Réparation impossible Ici si je refais science En tant que j'ai joué là Tu désactives tous les champs gravitationnels de ce niveau Ah Ah non Juste non en fait Ah non il se passe plus rien Super mais en fait non Ça me dit que j'ai désactivé les trucs Mais pas du tout en fait Tu n'arrives à rien Je n'ai rien appris Coucou Joana Les connards de robots Qui sont en train de se Qui sont en train de se buter Mais non mais je pige pas Attendez Combien Je porte 189 Je peux porter au max 205 Je ne peux pas tirer dans les merdasses là De manière Qu'il aurait fallu que j'ai de la TNT Ou un truc dans le genre sur moi Je ne peux pas passer les portes jaunes Ça m'a dit Oui oui tu les as désactivés Alors que mon cul J'ai désactivé que dalle Pas compris Pas compris Ok Je ne l'ai pas en me Je ne l'ai pas en me Est-ce que c'est combien ça ? Attendez, si je vire ça, on tirera de là. Non, je ne veux quand même pas virer tout mon stuff, ça, ça si je le vire. Non mais juste un ? C'est possible, une roquette ? Merci. Quoi ? C'est lui qui m'attaque là ? Alors, est-ce que je peux tirer avec ça ? Non, le merdier est là. Ah oui, non. S'il pouvait se buter, le robot serait parfait. Vas-y retourne-y là. C'est bon, le robot il s'est tué. Parfait. Mais le message qui me dit, c'est bon, tu as désactivé tous les champs là ? Enfin, je n'ai pas compris. Ils sont bien foutus de ma gueule, je crois. Il y a Rabia qui revient, parce qu'elle est descendue il y a à peu près 4 secondes. Je ne sais pas ce qu'il y a à peu près. Je ne sais pas ce qu'il y a à peu près. Grimpe ou t'attends-le déjà ? Merci hein. Allez bouge, bouge ton cul. Allez. C'est bon. Bon alors, meuvela. Il m'a loupé. En même temps, moi j'ai un score nul. Oui, j'ai un score nul aussi en... Et voilà. En armes lourdes comme ça. Waouh. J'ai bien raté hein. J'ai bien bien raté. J'ai bien raté comme un sac hein. Munition. Oui. Ah trop bien. Merci à toi. Y'aille... J'ai bien raté, il a changé. Aie. Ok pas mal Je peux me décaler un peu Histoire de l'avoir en visu Il se défend pas en fait D'accord, ils sont prêts de plein la gueule mais Mais il est ok Donc la Gatline Gatline aussi, y'a personne qui a de Juste des explosifs sur lui là Non J'ai aussi à le porter Incroyable J'apprends rien de nouveau Est-ce que je devais être au max Bum 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 Tout ça c'est bien mignon Mais moi ce que je voulais c'était C'était désactiver les robots là Ah je peux y aller Non mais je me suis fait eu Je crois que le jeu il a bugé Il n'a rien appris Ça me semblait Alors on va où ? Le 1 c'est là où je suis non ? Bah oui Euh sauvegarde Vous voyez les coffres et les placards Il y a genre zéro placard dans le truc C'est des murs quoi Oh putain j'y retourne là J'y retourne là dedans en plus Je suis con Ouais non mais je pense qu'ils confondent Attendez je recharge Je pense qu'ils confondent Ré de chaussée et moins 1 Les meufs là Ils sont beaucoup quand même Ah bah non mais vous voyez tous les placards Je pense que c'est là en fait Arrête avec les griffes Rabia Arrête Vraiment Merde il débarque Ah merde j'ai pas vu lui Zut Merde plus de mune Dommage Je rate derrière Point 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 Bravo Ah nice A priori il n'y a que lui qui a été Qui a été appelé là Voilà On est occupé Bam j'arrête Non Il y a toujours des hostiles Qui ça Qui Putain non mais Vous pouvez pas venir tous en même temps Non Ok c'est bon Rabia Rabia Je te vire Je te promets je te vire Ah du steampak ouais C'est quoi ça ? De la psycho Non Ouais Lui il a Keblo en fait Il allait venir J'ai annulé le combat Et du coup Il sait plus quoi faire Science Système semble bloqué Oh ça n'a rien fait L'image vacille Préparation Je recommence Science Oh mais c'est chiant En vrai c'est chiant Donc C'est parti. Mais bon il faudrait théoriquement aller buter tout le monde. Mais ce qui m'inquiète c'est qu'il y a encore des portes à la con là. C'est que j'ai pas ce qu'il faut quoi. Aïe. Soit j'ai pas ce qu'il faut, soit j'ai pas compris comment débloquer les portes quoi. Mais tout à l'heure ça me disait oui oui t'inquiète la porte est débloquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merde. 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 Ils ont pas trop de points de vie ceux-là, ça me va. Plus de mine, ok. Si ça pouvait être le pote là qui se prend la roquette dans la gueule. Merde. On a vu. Et nice Oupé Comment ça plus nous ? Non mais euh A quelle vitesse apart les munitions là ? Non mais euh il est à côté de moi ! Normalement on balance pas une roquette On balance pas une roquette à ses pieds normalement quoi Quand on est un être humain à peu près euh A peu près normal Bon c'est un mutant mais euh Il marque je vois des ennemis à abattre Il arrive à me voir à travers les murs lui Allez let's go Et un niveau gagné Hop tout Oh il y a un pote là en bas j'avais pas fait gaffe J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait un ici aussi Euh Mais il y a tous les coffres là ? Il faut que j'arrive à trouver euh Il faudrait que j'arrive à trouver comment dire De la TNT Un truc qui pète quoi Une grenade à impulsion Une grenade IEM Comment ça pour TV ? Oh non mais euh ouvre là Ok nul C'est quoi ça ? C'est euh C'est euh C'est de l'essence pour le Le lance flammes Euh ça c'est des grenades Je veux vraiment un truc qui Un truc qui pète quoi Ils ont quasiment tout mais ils vont pas avoir euh Un plot TNT un truc dans le genre quoi A priori non J'ai pris une grenade on va voir euh Si je peux l'utiliser quoi Ah il y a d'autres placards ici Ah C'est quoi ça ? Oui c'est vrai que ça referme le coffre Ah 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 Ouais donc Handball Je sais pas pourquoi je les prends parce que Normalement c'est le dernier truc que je vais voir dans le jeu là donc euh Euh une matraque et puis un marteau Encore des recharges Encore des recharges Ah je peux plus apporter Ok On va en savoir Encore de la grenade Euh Et des ressources Bon bah je sais pas comment je vais faire Attendez il y a encore un coffle Il y en a encore un là Ah non Je l'ai refermé Je sais plus Je m'arrête deux secondes je vais faire pipi Euh je reviens Typique atie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Terminal. Terminal, tout à l'heure, ça m'a... Il y a peut-être un autre moyen de réduire ce champ gravitationnel. Science. Sous-titrage MFP. Rien n'a appris. Terminal. Je ne vois pas, en fait. Piège. Je ne comprends pas. Alors, niveau 15. Niveau 15, le truc me dit quoi ? Action boy. Ah oui, pour avoir une action de plus. Ça me servira à quoi ? Faire un déplacement une fois que... Ouais, ça peut. Ouais, ça peut. À la limite. Avoir une action de plus. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Euh... D'action. Ouais. Go. Coucou, patatarte. J'espère que tu vas bien. Euh... Science. Vas-y, 100% en science. Ouais, c'est tout. Préparation, à la limite. Égo. Toujours bien quand je suis là. Ah merde ! Ah j'ai plus le ment. Bah tant pis. Je voulais faire un ment, mais tant pis. Non bah je sais pas. Putain, ça serait quand même vraiment dégueulasse que le seul moyen, ça serait de poser des bombes sur ces merdes de portes et que le jeu te file une zéro bombe dans tout le truc quoi. Le jeu toujours aussi chiant. Bah tu vois, tu vois, j'en parle un peu. Euh, j'en parle un peu. Ah attends. Fallout 1. Gravitational d'orze. Ah c'est force field. Ok. Force Fields. Ok. Can't disable the force field other than temporary repair console. Use radio to disable force field. Mais comment on le sait en fait, c'est ça quoi. Next to the field pretty much son... Cinder looking thing next to... Attends. Science or repair can use... Ok. Attendez ce que là, là ils me disent. Ils me disent, ils me disent. Utiliser repair ou science sur les trucs à côté là. Euh, pourquoi je veux venir ici ? Est-ce que vous, je teste quoi. Euh... Alors, donc. Sur le truc là. Emile... Ouais. Mais non, on peut pas. Oh bah on peut pas. Attendez, ici. Non mais je... Tu vois, champ gravitationnel. Science. Tu n'as rien appris. Champ gravitationnel. Non. Champ gravitationnel. Là. Réparation. Réparation impossible. Là il n'y a rien. Putain, il y a un bug ou quoi ? En vrai. Computer, the fourth floor. If you put a radio in it, using the radio frequency with the fourth field. Turn the fourth field on and off remotely as you go around the base. Use repair on them. Bah, en fait, non. Memory is a bad time to find... Use repair skill itself directly on the weird thingy next to the fourth field. Use repair on the coils next to the fourth field. C'est super, je peux pas moi. You are forced to take damage from the yellow ones. Bah non. Bah non, je peux même pas passer. Super. Non mais franchement, c'est génial. C'est génial. Au premier étage, ça me dit Ouais, vas-y, c'est bon, gars. On te l'a... T'as désactivé les force fields. Finalement. Bah, ils étaient pas du tout désactivés. C'était mon cul. Et là ? À côté, je peux rien faire. Voilà. J'ai pas les actions. Si je fouille une bombe. Une grenade dedans, là. Ça marche ou pas ? Aucun effet. Super. Non, c'est génial. J'adore. J'adore ce jeu. Vraiment. Quel jeu exceptionnel. Excellence. Si l'excellence était un jeu, ce serait évidemment Fallout. Rien de bugué. Tout fonctionne à chaque fois du premier coup. C'est génial. J'adore. Vous voyez un truc terriblement endommagé ? Mais juste, je peux rien y faire. Et là, les jaunes... Le jeu veut pas que je les traverse. C'est bien. Donc, on va aller chercher une radio. A priori, il y a des radios dehors. Il y a toujours le connard là-bas. Easy laser, mais non. Je veux la radio. Je veux la fucking radio, moi. Je vais me donner la radio. Enfin, s'il n'y a plus la radio. S'il n'y a plus que les armes au sol, là. Non, radio. Go, 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 go. Allez, vas-y. Attrape-moi ça, s'il te plaît. Donc. Video kill the radio star. Et là, j'ai plus de radio. J'ai ma radio, là. Putain, j'espère que ça va marcher. Ok. Je commence pas tout le jeu. Je vais être encore obligé de tricher, c'est ça ? Et c'était sur lui. Je connecte la radio à l'ordinateur de contrôle de champ gravitationnel. Cool. Cool. Et donc, maintenant... Tu envoies le code de commandement pour modifier les paramètres de champ gravitationnel. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je réessaye. Et qu'est-ce qui se passe ? Que dalle. Ouais ! Ouais, trop bien, jeu de merde. Putain. Je vais regarder une vidéo. J'ai regardé une vidéo. A priori, quelqu'un fait ça. Ouais. Et donc, comment on va faire après ? Et donc, comment on va faire après ? Et là, elle fait Science sur le PC. Ça ne marche pas en fait. Là, elle a fait exactement ce que j'ai fait. Elle a fait exactement ce que j'ai fait. Et elle, ça active-désactive. Ça ne marche pas. Putain, ça ne marche pas. Je suis à la fin du jeu. Je suis à la fin du jeu et le truc est buggé, quoi. Putain, ça me saoule, vraiment. Vraiment, ça me saoule. Tu vois ordinateur, super. Science. Je ne fais plus rien. Dans l'inventaire. J'utilise. Voilà, voilà. Oh putain, ça a marché là ! Au bordel. Évidemment. Évidemment. Eh bien, dis-donc. Oui, ouvre la porte, s'il te plaît. J'espère que ça marche aussi dans les autres étages. Bah oui, a priori ça marche vu que... Attendez, il y avait un truc aussi. Pour désactiver les robots. Merde. Je l'ai oublié. Remonte. Oui, oui, vas-y. Là, les ordinateurs ici. On peut y aller. Et on peut désactiver les robots. Ok. Moniteur vacille. D'accord, mon fou. Ok. Programation terminée. Initialisation du sous-système de communication vocaux en cours. Initialisation du sous-système de personnalité en cours. En quoi ce terminal pourrait vous être utile ? Quelle est ta fonction ? Terminal est en agence artificielle. Terminal fait partie des réseaux matriciels WLAN. Pour l'optimisation du fonctionnement des unités à distance. Quelle unité à distance contrôles-tu ? Les robots industriels. General Atomics. Quels sont les programmes qui fonctionnent ? Les applications courantes sont maintenance. Ok. Mouvement. Réparation. Contrôle des créatures nuisibles. Trèfle. Et détecteur. Quitter contrôle des créatures nuisibles. Tavive d'arrêt en cours. Erreur système. Impossible de quitter l'application. Supprimer les droits non disponibles. Ah. Régler les paramètres de... Il disait quoi ? Il disait quoi là ? Paramétrer les mouvements et détecteurs sur minimum. Mouvement. Mouvement minimum. Détecteur. Détecteur minimum. Ok. Et quoi d'autre ? C'est une créature nuisible. Aucune créature c'est ça ? Sur aucune. Lancer trèfle. Non. Merci. Terminé. Ok. Et donc j'ai des... J'ai... Voilà. Les robots vont être moins vénères. En fait ils vont même pas me détecter. Si je les attaque pas. Ils vont rien faire. Alors meuf là là. Tuez les tous les mutants. Plain de matériel et de drogue dans les placards. Ok. Mais globalement le reste on s'en fout quoi. Donc là je peux descendre à l'étage dans-dessous. Alors. Tu te fais tous les mutants. A droite vous trouvez de nombreux pièges. Contrairement au flot 2 on peut pas les désamorcer. Du paramètre ou à 1. N'allez pas tout à droite. Mais allez plutôt du côté des champs énergétiques jaunes. Toujours en esquive. Faire en sorte que le mutant en noir le plus bas ne vienne pas vous combattre. Descendez. Allez parler au mutant en noir un peu plus bas. Flipper. Acceptez d'aller voir le lieutenant. Niveau moins 4. Je vous parle. Interrogez-le pour savoir plus sur le VEF et l'unité. Quand vous devrez combattre. N'hésitez pas à vous droguer car il est très résistant. Sa mort est vraiment très gore. Fouillez les corps et les placards. Ou une clé spéciale qui vous pourra être utile dans la cathédrale. Ok. Allez à gauche. Ascenseur en panne. Vous pouvez tuer les mutants de la pièce du bas. Le robot monsieur Andy ne vous attaquera pas. Remontez et désactivez le champ de force. Entrez dans la salle remplie de techniciens en robe mauve. Parlez-leur et suicideront. Super. La carte de sécurité. Tu es le champ de force, tu es le mutant. Ne vous souciez pas de la fille, il est dans la chambre. C'est lui flipper là ? Après oui c'est lui flipper. Ok, ça attaque direct. Oh putain je me suis pas soigné. J'ai déconné là. Plus de munitions. Oh putain. Ça commence bien. Alors ce combat commence tellement bien. Bravo à moi. Je vais peut-être crever. Je vais peut-être crever ici. Ok. Faut pas que je reprenne deux coups. Ça serait bien que lui il crève. Inventaire. Ok. Je m'attaque pas l'autre con là. Je comprenais pas. Il est mort direct. Ah désolé. Désolé gars. Désolé pour toi. Charge maximum. Tiens vire ça. Voilà. Je m'en fous. Charge maximale à la tente quand même. Ok. Je vire des trucs mais charge maximale. L'inventaire. L'inventaire du jeu vraiment. On cherche même plus à comprendre. Ah mais c'est ici qu'il y a des... D'accord. Je comprends. Il y a des piagias. Les bananas. Les bananas. Inventaire. On va se soigner. On va bouffer. On va bouffer. On va bouffer tous nos steampacks. 101. Tout nos vues. Ah c'est bah oui j'ai encore monté de niveau. Je suis con. Ok. Ils vont vouloir parler ou pas ? Un humain. Tiens tiens. Très intéressant. Tu me suis chez le lieutenant ou tu péris sur le champ ? D'accord. Je me rends. Allons-y. Oh. This is excellent. You know. I actually doubted my officers when they said they'd capture a prime normal. It is so nice to see you. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Why when you become one of us of course. I can't have a perfectly good prime normal and not make it one of the chosen ones. Now can I. After you tell me where your vault is. Il ne veut pas interroger le pour recevoir plus sur le VEF et l'unité. À une condition. Conditions ? How delightful. Go ahead. Amuse me with your condition. Why certainly my dear human. I'm curious just to see what you'll ask. C'est quoi tu fais ici ? Dear human, this is the great procreator. Here we'll make others of the master race and ensure the unity. It's all quite glorious, as I assure you. Parle-moi de l'unité. L'unité est notre objectif. C'est assez simple, en fait. C'est certain que tu as remarqué la délire de la civilisation. Sorry, magic's random, but... I don't understand what you're saying. Sorry. Non, Romarie, c'est un peu de temps de s'abonner à ce qu'est-ce qui fait la civilisation. Super mutant is the next advancement in human evolution. To save the world, we will convert all the worthy individuals. Simple, efficient, glorious. Comme ça, vous transversez les douze ans dans un front armé en vert pour tout le monde. Et mais il y a le choix dans tout ça. You make the choice to be born into this ash-covered world ? We, the super mutants, are the best prepared for the world to come. What is free choice compared to life ? Ça se discute, mais en quoi vous êtes mieux armé que les humains normaux ? Intuitively obvious to the most casual observer. We are highly intelligent and immune to disease. The strong survive. It is our goal to improve the human race. Un but rudement élevé. Et qu'est-ce qui vous rend comme ça ? Alors tu es l'homme parfait ? Alors tu es l'homme parfait ? Alors tu es l'homme parfait ? Et donc vous avez l'intention de plonger de tout le monde dans le FIV ? Exactement. Maintenant tu vois. Mais c'est mal ? Mais c'est mal ? Non. Euh... Qu'est-ce que tu fais ici ? Pour qui tu travailles ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? We all work for the master. To uphold the glory of the unity. He was the first you see. Comment t'en est venu à son service ? Luck of the draw. I was the strongest of my batch to be dipped in the virus. And I have always supported the ideals of the unity and the master. For he is right. And for my devotion, I have been rewarded. Quel virus ? Before the war, the humans made a virus called FEV to create the perfect man. They were successful as you can plainly see. The master has been the first to truly utilize the FEV to its full potential. Et comment ça marche ? Oh, I suspect that's far above your ability to comprehend. But not to worry. Soon your eyes will be opened to a whole new life. Oh, haven't you figured it out yet ? You're a prime normal. Soon you'll be one of us. Pas de ça, Lisette. Ça te dit quelque chose ? En devenir un fondu comme toi, il y a encore deux ou trois choses que j'aimerais savoir. Pourquoi je suis de premier choix ? Et donc vous cherchez ceux qui ne sont pas contaminés pour en faire des super mutants. Oh my, you are brighter than I thought. Now you know why we need your vault. Il m'a mis au sol, le combe. I feel better now ? Since torture is such a crass, yet oddly satisfying an effective technique. I'll ask you once more, nicely. J'te dirai rien ? Where is the vault ? I'd rather hope you'd say that. Tiens mange Zut Plus de mune Quel dommage Il m'a quand même fait des dégâts ce coup Il lui a fait malo aussi ou pas Ah le lieutenant a pris aussi Trop cool Non mais Quoi ? Vous avez le droit combien de tours vous ? C'est bon je peux jouer ? J'ai le droit de jouer là Merci hein Oh il est mort Ah bah tiens Bien fait pour ta gueule Bam Et je vais me soigner L'église, Torah Ouais ouais On parle de la Torah et de l'église Comment ça ? Roteux, roteux De gamins Hop là on a entendu le bon petit bruit donc ça veut dire qu'il est mort Je lui ai mis un critique de fou parce que dans la Solus Dans la Solus il disait qu'il était super balèze Et finalement il est super mort Super vite Hop là Il se planque dans les chiottes là On va peut-être te planquer Oh il est mort direct Von Hagen Je suis où là ? Jean Oh 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 Ok Donc nul Je peux rien porter C'est chiant Je peux rien porter C'est chiant Tout Vas-y Hop là Tout ça Je peux pas Tiens Vas-y tout là Hop là C'est bon Alors Qu'est-ce que ça me dit ? Lolo disque Sa mort est vraiment très gore Fouiller les corps Mais attends mais La mort est gore Je trouve pas quoi Allez à gauche En bas il y a un ascenseur en panne Vous pouvez tuer les mutants dans la pièce du bas Remonter et activer le champ de force jaune Et entrer dans la salle remplie de techniciens en rob move Euh oui Alors Tac Ouvre moi ça toi Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tiens De la Dina Alors Normalement les robots ils m'attaquent pas Exactement Je dis ce que je peux Si je veux buter cela Mais on s'en fout Ah oui c'est d'accord Tac Into On désactive On entend que des parasites sur la radio Ah d'accord ok Galette Aucun effet Quoi ? Quoi ? Attendez c'est peut-être sur le C'est peut-être sur le champ qu'il faut mettre ça Aucun effet Je vous jure j'en ai vraiment plein le cul Ouais ça me dit Vous entendez que des parasites sur la radio Qui avancent à marcher Putain mais c'est incroyable quand même non ? C'est incroyable quand même un jeu Où on pige si peu de choses quoi Pourquoi des parasites sur la radio ? On sait pas quoi Juste on ne sait pas Et puis les solus là qui me disent Allez-y Faut mettre des Putain faut Ils me disent Ils me disent Faut mettre des Je pige pas Le système semble bloqué Les motifs aux couleurs étranges apparaissent à l'écran Face de réinitialisation L'image vacille Les systèmes sont bloqués Putain mais faut faire quoi ? Faut le réparer ? Réparation impossible Réparation impossible Je pige je pige je pige Ça m'énerve Je suis vraiment à la fin là Là je regarde le truc et je suis vraiment à la fin C'est marqué ascenseur en panne Mais utilise ta réparation Réparation impossible Je comprends pas Je comprends pas Là je peux pas y aller Ok Et donc Putain mais C'est quand même incroyable Non mais en vrai Les gens disent Fou Alors faut que je Je l'active avant Attendez c'est peut-être ça Tac Ah oui voilà c'est peut-être ça en fait Fait Puis Si ça Qu'en effet Super du coup ça va me péter en les mains c'est génial Ah putain On va voir c'est l'autre Il va me péter à la gueule quoi j'adore Bon 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 On peut pas poser dessus Mais par contre on peut On peut mettre devant quoi Quand même Quand même Je me rends Oh On sera fort mécontents A présent le temps est venu pour nous De rejoindre la flamme sacrée D'accord D'accord Ça va être la fin du jeu là Je vous annonce Alors Enfin la délivrance Ah un peu ouais Récupérer la carte de sécurité Sur le corps de celui Qui était devant l'ordinateur des cuves Un peu schim de récupérer J'en ai plein le cul J'en ai plein le cul De ces conneries De cet inventaire là Je Je ma charge max Mais comment c'est possible Charge max elle est à 200 Mais tu fais comment Quand t'as pas de force dans ce jeu C'est C'est fou quoi non Le radix Vas-y le radix par terre Allez hop Hop là Plus rien à foutre Mais c'est Je vous jure C'est quelque chose Carte de sécu Ça m'a ramassé Le vêtement Dont j'ai strictement Rien à foutre Non Code de sécurité électronique Ok Ça c'est fait Et j'utilise ça dessus A priori Tout ça pour ça Ok Accès accordé Commande Je vais vraiment le mettre Toujours sur son ordinateur Afficher les codes de sécurité Choisissez Ok Recherche des journaux Grès Journal de grès Oui Cherche des journaux Ok Cherche des journaux Oui Cherche des journaux Anderson Ok Afficher les codes de sécu Commande Tentative d'accès à plus de données Afficher du tableau des codes de sécurité Destruction Quoi ? Non Je veux pas moi Attendez Hop Info sûre Mais je veux quitter Ah je suis obligé de choisir Ah putain je suis obligé de choisir Merde Euh Peut pas revenir Ouais vas-y Ok bah c'est parti C'est parti Faut que je me barre Sinon je suis dans la merde Euh Go Je remonte donc au troisième Désactiver le champ de force A priori ça devrait refonctionner Non Non ça marche pas Putain ça m'emmerde Je vous jure ça m'emmerde Ça a marché 15 fois Et là ça marche plus En plus c'est le seul ascenseur Holy shit Non mais vas-y déconne pas Déconne pas le jeu Vraiment déconne pas J'ai viré le Ok Inventaire Radio Bam Arrête Arrête Vraiment Arrête J'envoie le code Bon allez On va aller dans le Pip-Boy Journal de Richard Gray Modulation du temps Forcé Enregistré J'ai commencé Un lien Le temps de carrière Un nouveau venu Dans la gloire de l'unité Voilà Donc on sait que c'est Gray Le méchant 13 octobre 15 octobre 17 octobre Il faudrait que j'aille rechercher une Putain Non mais j'ai pas le temps En vrai j'ai pas le temps Putain C'est vraiment la fin du jeu Mais il faut que ça me casse les burnes Jusqu'à la fin Vraiment Il faut que le jeu bug Jusqu'à la fin Sinon c'est pas drôle Même la musique Y'a bug C'est où Pistolet laser Non Je sais pas où il a Dina Non Rob C'est voilà On sait pas Je sais pas Je l'ai posé quelque part Mais On est bien Non mais c'est cool Franchement c'est cool Non mais vraiment C'est C'est des bons trucs Vraiment J'aime bien La gestion De l'inventaire Dans ce jeu Est quand même formidable Est-ce que Est-ce que je me suis fait Baiser dix mille fois A cause de leur saloperie Probablement J'adore Je vous jure C'est fatiguant C'est fatiguant Un jeu qui vous explique rien Et en plus La moitié des trucs Sont pété Et fonctionnent pas C'est vraiment fatiguant Je préfère douze mille heures Sur Je préfère douze mille heures Sur Disney En vrai Ça marche pas Putain Non mais Et là ça Non mais Non mais vraiment Et là je vais plus avoir le temps Bah ouais Bah évidemment Parce qu'il faut que je Je bute l'autre con Bah oui Super Parce que ça a mis Dix minutes à Oh là Ça c'est mon con Allez go Dépêche toi Dépêche toi Vraiment dépêche toi Oh il y a l'autre con aussi Oh ils sont tous là Mais arrête Je vais juste te défoncer Si tu pouvais mourir vite Ça m'arrangerait Merci Combat on arrête Let's go Let's go Let's go 98 Non ça devrait le faire Après faut que je remonte Tout en haut Et je sors Vous êtes prêts Vous êtes prêts Ça va être la fin Après le jeu Il n'y a plus Genre plus jamais J'en jure C'est la fin du fin Renire là Allez on se casse Quitter la zone Vite Ok Bah si On va faire fallout 2 Mais j'espère Que ça va être Moins buggé C'est quoi plans. With the Master gone, his armies flee to the east in fear of retribution from the remaining normals. The ghouls of Necropolis learn how to maintain the repaired water pump and eventually rediscover many lost secrets of engineering. They form a business, selling this technology to other towns. The mutant armies, led into battle by the fierce super-mutants, destroy the followers of the apocalypse. Barely human carrion feeders pick over the followers remains. In Shady Sands, Tandy helps her father, Aradesh, bring a new community, a new life out of the broken remains of the world. They are responsible for the new California Republic, whose ideals spread across the land. C'est très sommaire quand même à la fin. The Brotherhood of Steel helps the other human outposts drive the mutant armies away with minimal loss of life on both sides of the conflict. The advanced technology of the Brotherhood is slowly reintroduced into New California, with little disruption or chaos. The Brotherhood of Steel remains out of the power structure and becomes a major research and development house. The hub disperses before the might of the mutant army and will never recover. Thanks to your persistence, the raiders are destroyed as an effective fighting force and disband. The Brotherhood of Steel, I think that every time it's based on the choice I made in the game. That's why it's so much recouped. It's all about all the quêtes that I've been able to do. Your involvement with the various places and people of the wasteland is well documented by future historians. Only a single question remained unanswered. What happened to you ? You've done it. That's wonderful. Amazing. I'm so proud of what you've accomplished. What you've endured. There's no way the people of the vault can never thank you enough for what you've done. You've saved all our lives. Who knows ? Maybe even saved the human race. Yes. That makes the rest of this even harder. Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. And then what ? They'll want to leave. What happens to the vault if we lose the best of a generation ? What if we are the only safe place in the world ? You just gave us back all these lives. L'enfoiré ! L'enfoiré ! Il va nous dégager quoi. I've made a lot of tough decisions since I took this position. But none of them harder than this one. You saved us. But you'll kill us. I'm sorry. You're a hero. And you have to leave. Evidemment. Le sale con. Le sale con. Oh bah j'ai pu mon armure ! Ah euh désolé la vidéo. Je me fais strike. Là la musique je me fais strike. Bon bah voilà ! Bah déçu hein ! comment dire déçu franchement franchement tu dis quoi fallout 2 il la version française qui a été assagi ce qui fait que certaines suites de quêtes ne sont pas finis mais reste cohérent dans un monde assez trash ou alors tu as la version us ou fr remasterisé c'est ce que j'ai ouais je pense qui est complète mais de fait plus difficile puisque les éléments enlevés sont revenus sur on se rend compte dès le début c'est assez hard en fait d'avoir des saligots qui peuvent impidemment voler tout matos mais si j'arrive dans un jeu fallout 2 en plus on peut me voler les trucs que je peux avoir on verra on verra si le 2 est mieux mais en vrai je commence direct je me pose pas de questions et je commence direct en mode facile tellement pas envie de me refaire chier là avec des combats hyper durs qui durent trop longtemps à recharger 12000 fois le 2 est beaucoup mieux ouais bah tu trouves déjà que le 1 est bien alors voilà bon c'est pas pour dire quoi mais je trouve que le 1 est bien alors que je trouve franchement le truc est infâme gestion des acolytes est tellement meilleur mais en même temps en même temps tu m'aurais dit c'est pire je j'aurais dit mais comment ils ont fait qu'ils ont fait pour rendre ça pire c'est pas possible c'était pas possible c'est on aura terminé sans eux ils sont morts sont morts ils ont ils ont sacrifié leur vie pour pour le bien mais enfin voilà le le contexte est sympa le lore le lore est sympa bien que le lore est sympa bien que je trouve que y'a pas y'a pas des masses d'histoire en fait enfin voilà y'a un méchant et puis y'a un méchant qui fabrique des mutants quoi enfin des super mutants d'ailleurs mais voilà en termes de en termes de de critiques de critiques de la sécurité via l'armement nucléaire sur y'a pas mal de choses quoi mais mais ouais y'a le gameplay le gameplay rend pas honneur à tout ça quoi clairement c'est c'est lourd dingue y'a y'a tellement de trucs qui on sait jamais où on tire mais je vais refaire la comparaison avec baldur's gate 1 et on va encore me dire oui j'en tire un an après mais mais j'ai jamais eu de problème dans baldur's gate 1 pour dire bah tiens je vise tel mob et enfin je sais que je vais tirer sur tel mob quoi allez alors déjà les tous les tous les ennemis se ressemblent mais le pire c'est que les ennemis ressemblent à nos potes genre y'a yann yann les les braqueurs là ils ont exactement le même skin quoi et donc quand tu te retrouves avec yann et des voleurs qui est yann qui sont les qui qui est yann qui sont les méchants quoi c'est du color swap si vraiment vous n'avez pas envie de vous faire chier ça existe depuis la nuit des temps dans les jeux vidéo sur nes c'était déjà ça fait du color swap quoi mais mais là genre tu sais pas qui est ton pote sauf aller foutre la souris dessus pour dire effectivement c'est lui là c'est pas lui mais mais tu as il ya visuellement visuellement il ya aucune aucune indication une fois sur deux quand les mecs sont derrière les murs tu les vois pas et puis enfin les trucs buggés quoi là j'ai passé j'ai passé littéralement deux minutes à essayer de désactiver les putains de et sur la fin parce que une fois que j'avais trouvé une fois que ça a fonctionné comme par magie d'ailleurs parce que je faisais des trucs et ça marchait pas un moment tu le refais ça fonctionne bon bah voilà ok les les portes se désactif quoi mais mais ouais non c'est bon c'est un jeu quoi je veux pas dire c'est je veux pas dire c'est un bon jeu je trouve pas que c'est un bon jeu même en le remettant dans le contexte de l'époque pas que c'est un bon jeu c'est un jeu qui te balance comme ça c'est typiquement le genre de jeu où si tu n'as pas la soluce c'est juste impossible à faire quoi et encore en plus la soluce c'était vraiment pas bien si elle a la soluce m'a quand même bien baiser un paquet de fois en me disant oui t'inquiète pas qu'être vas-y gros y'a pas de problème sous couvert de avoir de l'humour dans le c'est bien ils ont mis de l'humour dans la dans la soluce mais on aurait préféré des instructions claires c'est ça plutôt que des plutôt que de ah ouais hop on te fait on te fait de l'humour adrf lol c'est rigolo ouais ça aurait été ça aurait été bien de nous faire des trucs l'air quoi parce que là c'était pas mais mais voilà je pourrais dire je pourrais dire que j'ai fait fallout 1 et on va pouvoir attaquer le 2 et après on pourra refaire après on pourra refaire des rpg sympa qui date de cette époque mais qui sont sympas mais il ya ron perlman je crois que j'avais déjà dit non générique aussi long que le jeu bah le jeu est pas si long que ça finalement mais le narrateur c'est ron perlman ouais bah lyon c'est du budget il était moins connu à l'époque mais bah oui bah oui super ouais super grâce à cette chanson de merde on se fait strike mais bon 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 bah voilà marketing non mais vraiment je suis déçu je suis déçu je m'attendais quelque chose à quelque chose de ouf sur fallout enfin vu vu la série que c'est devenu vu vu le l'aura que ces jeux ont en fait je m'attendais à un truc génial et ouais c'était ça quoi ok on verra le 2 on verra le 2 si le 2 est mieux que ça quoi bon allez termine et voilà ah merci merci finir merci mon voilà où t'es présenté par interplay production voilà où t'es la lettre cul amuse toi mais attend je me suis amusé ouais ah ouais ça y'a pas à dire ça y'a pas à dire t'in qu'est ce qu'on s'est amusé je me rappelle je me rappelle les cinq premières minutes quand on bute des rats là je me suis dit ouais ouais je vais bien encore même pas même pas c'était chiant les cinq premières minutes c'est chiant tu butes des rats et c'est jusqu'à ce bref voilà voilà youtube c'était la fin de fallout c'est fait une page se tourne et et c'est cool c'est cool des bisous et à bientôt pour fallout 2 waouh j'ai hâte ouh j'ai hâte